Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu ma Birchbox et ma Look Fantastic Box. Donc dans la Birchbox, on avait un mascara MAC, l'extrême dimension Black Lash que j'ai essayé et qui est pas mal du tout ma foi. C'est pas, bon, on n'a pas un volume extraordinaire mais franchement il fait le taf. Donc un mascara MAC. On a eu également une carte cadeau de 15€ chez MAC encore comme l'année dernière à dépenser. Ensuite, ça, on s'en fiche. Alors là, de la marque New Seed, j'ai eu un baume de nuit, c'est une crème pour le corps à la lavande. Donc ça sent bon la lavande, quoi, voilà. Odeur pour le soir en général. Ensuite de la marque Garantia, j'ai eu une petite homicélaire de mon odeur favori que j'aime d'amour à la rose d'antan. Même si le produit en lui-même, je suis pas spécialement fan mais je l'aime vraiment que pour l'odeur, quoi. L'odeur, c'est une... Ouh, c'est une tuerie. Ensuite, de la marque Courrèges, donc j'ai reçu le Cologne Imaginaire Cédar Pulp. Ça sent bon mais c'est pas du tout le genre de parfum que je mets. C'est un petit peu masculin, c'est pas... j'achèterais pas ça, quoi. Et de la marque Clarins, on a eu... Enfin, j'ai eu un exfoliant gel purifiant. Donc ça, c'est parfait parce que j'ai la peau grasse, donc c'est tout ce qu'il faut pour ma peau. En plus, la marque Clarins, très bonne marque, donc très contente. Voilà, plus la petite carte MAC. Oui, puis on a eu ça aussi. On a eu des petites gélules complément alimentaires pour peau nette. Donc peau nette, c'est parfait parce qu'en ce moment, j'ai des petits boutons. Donc je pense que c'est le soleil vu que je suis revenue de vacances il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, là j'aime bien ce genre de produit, les compléments alimentaires, il n'y a pas de souci. Donc la Birchbox, je suis assez contente du contenu. Ensuite, en ce qui concerne la Look Fantastic que j'ai reçue aujourd'hui, je suis un peu moins contente. Donc dedans, on a... parce que j'ai l'impression qu'on a reçu des produits que j'ai déjà reçus en fait dans la Look Fantastic Box. Donc un pinceau Luxi, ça je sais que ce n'est pas la première fois que j'en reçois un de cette marque. Après, ce n'était peut-être pas celui-là, mais voilà. Ensuite, de la marque Ilamasqua, donc un enlumineur qui est très joli. Mais c'est vrai qu'en général, moi les petits produits comme ça, j'ai tellement de produits dans la salle de bain que les petits comme ça, ça se perd. Donc je ne sais pas du tout si je penserais à l'utiliser. Sachant que je ne mets plus beaucoup... depuis le masque, sincèrement, depuis qu'on a tous des masques, je ne me maquille quasiment plus. Donc voilà. Le rouge à lèvres, je n'en mets quasiment plus. Enfin, ça a complètement changé ma routine beauté, le fait d'avoir un masque en fait. Ensuite ça, les rollers Jade. C'est le troisième, je crois, qu'on reçoit. Je ne les utilise pas. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. De la marque Elemis, le Pro Collagen Marine Crème, je l'ai déjà reçu au moins deux fois ce produit. Crème de jour de la marque Elemis. Donc un peu déçu quoi. De la marque Espa, c'est un masque pour les cheveux. Je l'ai également déjà reçu. Donc ce n'est pas trop une découverte. Et ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un truc pour coller le téléphone ou si c'est un... Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Enfin, je regarde. Ah oui, il y a aussi un crayon pour les lèvres de la marque Diego d'Alapalma. La couleur est très sympa. Vous voyez, c'est un peu un rose... Un rose... Un vieux rose, bois de rose prune un peu. Violet quoi. Voilà, sachant que je ne mets pas de crayon à lèvres. Et surtout que je ne me maquille plus du tout les lèvres en ce moment. Donc voilà les produits de la Look Fantastic Box. Ça ne m'a pas emballée de dingue quoi. Donc voilà, je préfère la Birchbox. J'ai préféré ce qu'il y avait dedans que celle-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous et à la prochaine vidéo les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada